Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du guitar vlog qu'on peut se la créer aujourd'hui aux positions de la gamme mineure hongroise ou hongroise mineure comme vous préférez dans la gamme mineure hongroise, donc hongroise mineure pardon, la gamme hongroise mineure donc je vous rappelle vite fait brièvement cette gamme est composée en fait pour dire on va dire pour raccourcir un peu le truc c'est comme la gamme mineure harmonique mais avec une quarte augmentée d'accord le truc pas compliqué donc je vous fais écouter en do donc pédale en do ce que vous entendez là donc fondamental seconde tierce mineure quarte augmentée quinte juste sixte mineure septième majeur fondamental donc do ré mi bémol fa dièse sol la bémol si do ok oui donc alors j'ai une remarque là on l'appelle si vous voulez la gamme hongroise mineure mais il vaut enfin c'est florian qui m'a fait remarquer ça et c'est vrai il a pas tort c'est que en fait il vaudrait mieux l'appeler le mode parce qu'en fait je vous explique pourquoi vite fait on va pas rentrer dans le détail après je vous donne les positions c'est pas le sujet de la vidéo mais le cinquième degré de ce gamme regardons le donc sol d'accord à partir de sol le cinquième degré si c'est sa tierce majeure ok ré c'est la canne de sol d'accord et là on a un fa dièse donc le cinquième degré c'est un sol majeur 7 et donc c'est pour ça qu'on on appellera plus ça un mode voilà parce que quand on a une gamme ou un une tonalité en fait le cinquième degré et septième voilà donc pour la petite histoire du truc voilà petit chewing-gum ok et on attaque alors je vais vous donner les positions trois notes par corde et cette semaine je vous ferai un backing track voilà pour travailler ça peut-être même demain donc je sais pas tout dépend comment ça se passe donc je vous on parle de la carte augmentée je vous explique moi je pense trois notes par corde les positions de gamme d'un point de vue technique voilà ça c'est ma méthode c'est pas la bonne méthode c'est pas la mauvaise méthode mais en tout cas c'est la mienne donc pour moi ça fonctionne moi j'apprends les les gammes les positions de gamme digitale c'est-à-dire techniquement comme ça ok 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 ? Et après, je repense en fait tout, si vous voulez, ça c'est pour les plans, on va dire, les plans rapides, les phrases rapides, la logique digitale. Et après, quand je travaille les modes et quand je travaille l'improvisation, là, je ne pense plus du tout en termes de gamme, etc. J'essaye de penser en termes de musique et de valeur de notes. Donc ça, c'est ma méthode, c'est plus long. Franchement, je ne vous le cache pas, c'est beaucoup plus long. Mais en tout cas, pour moi, ça marche, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer une idée musicale, plus que... Bon, j'aime bien les plans shreds aussi, voilà, bon, voilà, c'est pas le sujet. Donc cette première position, voilà, elle s'affiche à l'écran, les gars. Donc je pars de la carte augmentée, ici, et là, donc j'ai carte augmentée, quinte, sixte mineur sur la corde de mi, donc fa dièse, sol, la bémol, septième majeur, si, fondamental, do. Seconde, tierce mineur, quarte augmentée, quinte, sixte mineur, septième majeur, fondamental, seconde, tierce mineur, quarte augmentée, quinte, sixte mineur, septième majeur. Et on a envie de résoudre la. C'est intéressant cet enchaînement, sol majeur, sept, do mineur. Si c'était l'inverse, si on avait un do mineur, et un sol majeur, pour résoudre, c'est ce qu'on appellerait une cadence plagale mineure, pour les théoriciens de la musique, d'accord ? C'est très employé, je vous donne un exemple, par exemple. Dans la variété, le rock des années 80, 90, voire même avant. Allez, on se met une boîte à rythme un peu swag, et on bosse cette gamme. Allez, un, un, deux, un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Ok ? Alors, pour les sceptiques, vous allez me dire, ouais, mais à quoi elle va me servir, cette gamme ? Ben, moi, perso, je sais pas encore. À quoi elle va me servir, mais en tout cas, ça m'amuse. Voilà, y'en a certains, ils s'achètent des jeux vidéo, moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas joué, là. Bien que des fois, je lorde certains jeux vidéo, j'aimerais bien m'acheter, mais j'ai pas le temps. Donc, je sais pas encore à quoi ça va me servir, mais... Ben, c'est cool, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien, ça m'amuse. Alors, pour ceux qui composent, je pense, ceux qui composent, ça peut être vachement intéressant, quoi. Ça peut être intéressant, vraiment, parce que ça, on l'entend dans les musiques de film, clairement. D'accord ? Alors, la suite. En partant de la quinte, d'accord ? Là, j'aurai quinte, donc c'est la deuxième position, quinte, sixte mineur, septième majeur, donc on a une extension. Ça, c'est intéressant avec du typing. Là, là, je pense que ça a dû saturer sa caméra. Donc, quinte, sixte mineur, septième majeur, fondamental, seconde, tierce mineur, quarte augmentée, quinte, juste, sixte mineur, septième majeur, fondamental, seconde, juste, tierce mineur, quarte augmentée, quinte, sixte mineur, septième majeur, et là, octave, fondamental à l'octave. Ça, c'est pour le trois notes par corde, donc après, ça, c'est au goût. De toute façon, il n'y a pas... Oui, moi, je n'aime pas travailler trois notes par corde, ou moi, je travaille en position, machin. De toute façon, que ce soit sur une corde, deux cordes adjacentes, sur une corde en bougeant, sur trois notes par corde, quatre notes par corde, deux notes par corde, deux et un, en concept 3-1-3, ou 1-2-1, peu importe, les gars. De toute façon, quand on improvise, on veut gommer le maximum les soucis techniques, et donc, en fait, avoir tout travaillé, il faut, à un moment donné, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez, quoi. Et pas vous dire, ah non, moi, je ne travaille qu'en position, ici, fermée. Ah oui, non, moi, ah non, mais la gamme de Do, pour moi, c'est ça. D'accord, ben, vas-y, va passer dix ans, improvise avec ça, ben, je te... Bravo. Allez, les gars, je vous dis, on se met sur la boîte à rythme swag, et on travaille ça. One, two, one, two, three, four. Je travaille lentement, parce que... Sous-titrage ST' 501 Dernière fois. Yeah ! Super ! Donc, c'est quand même... Moi, je trouve que la sonorité est très intéressante. Alors, j'ai mis une tourne samba, en fait, voilà, parce qu'en ce moment, je travaille ça sur des tempos assez rapides, mais j'essaye de faire des notes longues, en fait, sur des tempos rapides, ce qui est, je trouve, vachement intéressant, travailler sur le son, le vibrato, je vous en ai parlé l'autre jour. Voilà, d'ailleurs, merci, les gars, pour ceux qui regardent, je sais pas si vous allez tous être intéressés par ce sujet, mais en tout cas, merci, 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 merci pour vos messages, vos encouragements, vos commentaires, vos likes, vos dislikes, vos trucs sur Facebook, les partages et tout, vraiment, je... Franchement, ça me fait plaisir. Voilà, c'est parti, troisième position, en partant de la 6e mineure. 6e mineure, 7e majeure, fondamentale. Donc, il y aurait une petite extension, ça, c'est idéal pour faire du shred. 6e mineure, euh, pardon, désolé. 6e mineure, 7e majeure, 2e, 3e mineure, 4e augmentée. 6e mineure, 6e mineure, 7e majeure, ok, fondamentale, seconde, 6e mineure, 7e majeure, fondamentale, et seconde, ici, sur l'accord demi-aigu, c'est parti, il y a une boîte à rythme, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 7e mineure, 1, 3e mineure, 5e mineure. ... Yeah ! Voilà, donc pour cette... En fait, troisième position De la gamme mineure hongroise Voilà, donc ça c'est... Je ferai tout le sujet sur les modes à chaque fois Parce qu'il reste beaucoup de gammes les gars Il reste énormément de modes à voir encore De types de gammes, etc Et c'est vachement intéressant Vraiment c'est passionnant tout ce qu'on peut faire Imaginez quand vous maîtrisez tout ce matériel là A quel point après vous êtes libre Sur les grilles Par exemple, hier on a vu Spain Par exemple, les accords septièmes J'ai pas voulu voir trop la grille Parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues Je voudrais réduire le temps des vidéos Vraiment, il y a tellement de choses à faire Il y a tellement de trucs à pratiquer Et si on ramène ça aux douze demi-tons C'est comme si vous ajustiez un jeu vidéo Qui se finit jamais C'est génial, c'est passionnant J'en parlais tout à l'heure avec un élève C'est vraiment passionnant au possible Tout ce qu'on peut faire Et j'aimerais J'ai pas le temps malheureusement Avec deux enfants, le boulot Une vie de famille normale et tout De refaire des études Mais vraiment, je regrette de pas avoir fait musicologie Parce que Après les sources sur internet Malgré tout sont un peu limitées Voilà Allez, on part pour cette quatrième position En partant de la septième majeure cette fois Et on est sur si, do, ré Donc, ok Donc, tierce mineure Quarte augmentée, quinte juste Sixte mineure, septième majeure fondamentale Seconde, tierce mineure, quarte augmentée Quinte Sixte mineure, septième majeure fondamentale Seconde, tierce mineure C'est parti, boîte à rythme swag One, two, three, four Sous-titrage MFP. Plaid samef Kit C'est parti. 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 Alors, en partant de la seconde, les gars. Donc, seconde, tierce mineure, quarte augmentée, quinte, sixth, septième majeure, ok ? C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est parti. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les gars, c'est parti. Bonne soir, bonne soirée. C'est parti.